Bienvenue ici la famille Doudou, on vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Et que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes de retour, et comme vous le voyez, la table est... Elle est toujours là. Pas modifiée. On va passer à autre chose, pour l'instant la table elle reste comme ça. Et d'ailleurs en parlant de la table, on s'en fout. Non je rigole, je voulais remercier tout le monde parce que vous m'avez soutenu. Contrémat, voilà. Pas tous, donc je retiendrai, pas tout le monde, c'est pas grave. Non, non, vous m'avez soutenu, c'était du bon travail, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on a pu. J'ai réfléchi à d'autres choses pour cette table, mais qui conviennent encore pas. As de merdé, mais t'es une table cliente. Non, non, non. Deux triteaux et une plombe. Non, non, je pense qu'on va partir sur deux morceaux. Une table, mais plus petite du coup. Avec un morceau qu'on rajoutera pour faire une guise de lit, quoi. Une table plus petite, une table comme ça, quoi. Enfin ça, c'est à 50 sur 80. Alors bon, pour manger, c'est pas pratique. Alors quand on est tout seul, on s'en fout. Mais quand on est deux, c'est plus compliqué. De manger en plus sur 50. Moi, je trouve ça... Bon, on va essayer de voir si on peut trouver un panneau comme ça en 70. Ou voilà, on va voir en 60, en 70. 70, ça serait pas mal. Après, vous avez raison, on est sur un camion, un petit budget. Et on a resté bien. Vraiment, on a fait que ce qu'on avait. Après, voilà, on a juste à relever là en mettant en dessous. Alors le coup des glissières et tout, c'est bien, mais on va pas se compliquer la vie. Un tasseau, en fin de compte, qui va juste tourner à deux côtés. Et ça va venir se poser dessus. C'est largement suffisant. En fait, maintenant, c'est ton côté qui... Qui est quoi ? Parce que moi, mon côté, j'ai l'impression que ça va. C'est toi qui descend le plus. Oui, mais c'est qu'en même temps, elle travaille la table. Elle travaille un peu, donc il faut qu'elle... Attends, fais voir là. Mais non, mais cherche pas. Et puis, cherche pas. Oui, voilà. Je te rends ton côté. Non, tu vois, regarde elle penchée. Non, mais moi, elle penchait pas. Elle penchait pas autant. Toujours un peu... Bon, bref. Donc, non, non, mais on va faire comme ça. Et puis voilà, on va pas s'embêter à vie. Ça ira très bien. On va se débrouiller, on va voir. Mais vous l'aurez compris, c'est pas de suite. Parce que Dodo, vu qu'il a été saoulé, il a pas vu de... Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut avancer sur autre chose. La table, c'est de la bricole. On le fera après. C'est pas le plus important. Donc, on le fera après. Ça, c'est pas grave. Donc, non, non, il faut avancer sur autre chose. Surtout ça. Donc là, chose qu'on avait pas fait la dernière fois. Parce qu'il fallait finir la vidéo. On n'avait pas branché tout ce qui se trouvait derrière la platine là qu'on a installé. Non, et on va installer des petites choses. Enfin, surtout une. Et puis, quelque chose que j'ai recommandé, que j'avais cassé. Voilà. Donc, on arrête de papoter. Et puis, on se met au boulot. Non, on est bien là à discuter. Non, on n'a pas le temps. Mais si, on a le temps. On a tout le temps qu'on veut. Non, c'est pas grave. Ah non, c'est pas grave. Les journées sont déjà beaucoup trop courtes. L'avantage de cette table qui est trop petite, enfin, qui n'est pas adaptée, en fin de compte, à ce qu'elle veut, c'est qu'elle peut la mettre comme ça. Une plus grande, elle ne pourra pas la mettre comme ça. Voilà. Là, c'était pratique quand même. Que ça soit pour charger le frigo ou quoi, qu'il y ait l'accès en dessous. C'était quand même pas mal. Mais ça ne lui plaît pas. Il y a toujours ça, voilà. Moi, je me demande si je ne vais pas la refaire, mais différemment, puis elle se démerdera avec. Voilà. Ça sera comme j'en ai envie. C'est moi qui l'a fait. Et puis c'est tout. Avec un gamin. Eh ben ouais, je vais commander ce que j'ai envie de commander et je vais faire comme j'ai envie de le faire. On se demande vraiment qui est l'enfant. Est-ce que c'est Emma ou est-ce que c'est le père ? C'est moi ! C'est moi ! Bienvenue dans cette famille de fous. C'est moi, Emma ! Mais tu ne me seras pas de bite ! Parce que c'est comme ça et c'est tout ! Allez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon alors, pour ceux qui n'étaient pas là. Il ne tient pas. Il ne tient pas. Oh la blague ! Ben oui, c'est compliqué de retrouver le mime. Mais si vous, il fallait regarder les mesures. Mais il n'y a pas les mesures. Et le MPPT est plus grand. En fait, ça va finir qu'il va être coupé là. Ben non ! Ben si, c'est le bout de plastique qui me gêne. Bon ben là, vous voyez bien que c'est du direct. Voilà, il n'y a pas de trucage. Si je force, je vais rentrer, mais je vais rayer. Oh mon Dieu ! Bon alors, je disais, Et pour ceux qui n'étaient pas là dans les dernières vidéos, il s'est avéré que lorsqu'on a coupé... Là, les rites roues. Voilà. Les petites roues, j'ai cassé l'écran. Il est où ? Là en fait, j'ai cassé l'écran. Mais en même temps, ce n'était pas MPPT. C'était juste pour dépanner. Voilà. Donc là, le doigt recommandé. Mais n'a pas regardé les dimensions. Combien est-ce que j'ai ? Je reviens. Il est une œuvre, hein ! Il est une œuvre. Qu'est-ce que ça fait là ? Tu es coupé. Mais ouais, mais du coup, là, si il y a un problème... Oui, mais s'il y a un problème, on l'a dans l'os. Oui, dans l'os, dans tout ce que tu veux. C'est ça pour qu'ils tiennent. Voilà. Il tient merveilleusement bien, dis donc, hein ! Je dirais qu'il a été taillé pour. C'est le cas de le dire. Oh là là. Ah là là, c'est pas mal. Oh, franchement, quel bonhomme. C'est dingue, vraiment, il fait n'importe l'awak. Eh bien, je m'en fous complètement. De toute façon, rien à dire. Les absents ont toujours tort et c'est moi qui ai payé. Alors, je m'en fous. Oh ! Bonjour ! Voilà, ça passe tout seul. Il était justement en train de dire que s'il tenait ce œuvre qui avait fait la peinture... C'est normal, je viens de déboucher des trous. Ouais, ouais. Non, mais suis-je deux mois, là ? Ouais, 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 ouais. Oh là, putain. Faut arrêter de dire des gros mots, hein ! C'est dans ma nature. T'as n'as pas l'ordre de nous mettre devant l'objectif ? Non. On n'a pas pris un MPPT qui coûtait un rein. Ce qu'on le rappelle, on est sur un aménagement à petit budget. C'est bon, il y en a marre des trucs qui coûtent cher, là. Et du coup... Histoire de dire que ça fonctionne, ça fonctionne comme le reste. Et donc là, il a coûté une trentaine d'euros ? Ouais, c'est ça. Après, vous pouvez partir sur du bon MPPT et tout, mais ça coûte minimum 100 balles, quoi. Minimum. Et là, on est sur du petit budget. Donc, on est sur du petit MPPT. Et là, c'est un MPPT. Il est abusé. Eh, il faut se remettre au sport, hein ? Ouais, c'est ça. Je pense que là, j'entends à ta respiration que tu peines, hein ? T'as vu que t'avais 20 ans encore ou quoi ? Alors ça, c'est pas très très sympa. Non, mais il faut le dire. Arrivée à un certain âge, le corps change. Ça y est, madame, tu s'es mis au sport un peu, là. Elle s'est remis. Alors ça y est, il faudrait que je m'y remette aussi, quoi. Ça fait pas de mal, en attendant. Ouais, on verra, un jour. Et où, là ? Verdict, 12,6, très cher. Ça tient bien, la batterie. Le panneau, il envoie. Ça va nous dire combien il envoie, normalement. Elle est quasiment pleine. C'est parfait. C'est ce que le panneau, il envoie. Donc, malgré qu'ils sont bien bruits, dégueulasse. C'est plutôt pas mal. Donc, première étape. De réparer. Mais, c'est pas des bêtises. Si, c'est des bêtises. Non, c'est une bricole, comme ça. Et les boutons, tu ne les mets pas ? Je n'ai pas encore monté les fils. C'est le bouton pour la pompe, et pour le futur chauffe-eau. Il faut que je fasse remonter les fils jusqu'en haut. Je n'ai pas encore fait. Donc, je le ferai. Pour l'instant, là, je vais déjà avoir ça. Oh, bah, mince, il n'y a rien qui est branché, dis-donc. C'est quand même fou, ça. C'est une arnaque. Alors. C'est comme ça. Comme ça. Ça, c'est le Général. R Général. Ça, logiquement, c'est mes USB. OK. Ça, c'est mon bandolette qui va là-haut. Ça, d'accord. OK. Donc, ça, mon bandolette, il est sur ça. J'ai un ici. Ça, c'est mes masses. Elles sont toutes ensemble. Ça, c'est le Général. Euh, non. C'est celle-là. Ça. Ça. Et là, j'ai des masses. Je vais les guêner. Je mets les masses, c'est-ce que je vais brancher là-dessus. Ça, c'est les masses. Ça, c'est mes plus. Et ça, c'est branché avec les masses. L'électricité, ça apaise. Dit-il, celui qui n'aime pas l'électricité. Le 12 volts ne me dérange pas, en fait. Tu te creuses un peu la tête, tout. Tu le fais, ton 12 volts. Tu ne me dérange pas, ça. Non, et puis la table, vous voyez, elle sert d'établi, du coup, à bibi. Voilà. Super, t'attabli. Ce n'est pas perdu, quoi. Ah ben non, ce n'est pas perdu, hein. Il me faut une masse. Non, je n'ai pas de masse là-dessus. Mais par contre... Il me faut... Ça, qui va se brancher. Et là,... plumion. Il me faut... Donc... ici celui-là à ce planche là mais non mais en haut tu dois même pas y toucher pour l'instant non ah oui c'est bien ça tu es zémeur donc ça on va le ronzer respecter les couleurs va tu dis ça parce que je sais qu'on va me le dire mais dans tous les cas filet les noirs que la cause franchement il ya bien moi ce que je veux c'est que mes masses sont branchés on sent ici sur mon tableau pour que je puisse sortir mon tableau sans avoir à toucher à mes masses donc là ça là ça veut dire que si je fais ça là les lumières s'allument ah ouais j'ai une drogue de façon de faire l'électricité moi je vais toucher le film mais déjà dans ta tête c'est touché déjà tu es touché moi tu es touché touché il n'est pas touché dans ses têtes ah non je suis percé percé bon attends faut leur dire quand même en fait il ya une petite anecdote à savoir sur tibou c'est pas sympa c'est que sa maman quand elle était enceinte c'est pas sympa elle est tombée arrêtée enceinte de thibault je précise elle est tombée alors est enceinte du voisin ça a une pénutilité de la voiture voilà voilà pourquoi thibault ben il manque des fois des cases quoi ah bah pourquoi il est touché touché non je vous rassure dans tout ça la belle mère va bien voilà il y avait besoin de concentration non si j'arrivais pas à faire toucher mes fils quand même temps à ça c'est du coup lui j'aurais pu l'accoucher avec lui et avec nous mais ça à la limite je peux ah d'accord je vais mettre en double comme ça double 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 là en fait il va revenir des films c'est ça ouais et est-ce que c'est bien de faire ça mais oui ça ne vienne pas c'est des masses là mais je préfère poser des questions c'est des masses c'est des masses je voudrais pas que le camion avec ma fille dedans il flambe quoi bon il flambe il flambe ça on met une petite cosse comme ça qui est double en fait les doubles parce que du coup après avec une autre je peux me remettre dessus et là comme ça je viens je fais arriver mes masses de mon tableau dans la boîte de la boîte à ma liste comme ça mes masses sont prises ici je mettrai un coup de chatterton du coup maintenant mes masses d'ici donc celle-ci celle-ci et celle ci seront ensemble et du coup c'est celle-ci ça ils ont fait encore ça et ça c'est les masses elles sont bien elles sont là et tout j'ai oublié celle-là c'est pas sympa de se moquer donc là quand c'est comme ça on prend ça on fait comme ça et on enlève puis on refait c'est tout hein qu'est-ce que vous voulez faire d'autre je sais pas rien non 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 Et là du coup on reprend une comme ça Et de là on prend ça et on fait comme ça Voilà pour les termes techniques vous vous démerdez La peinture est bien sèche parce que je colle un peu moi sur le truc là Bah oui si elle est sèche Je colle Tu t'es fait dans ton pantalon aussi ça Ah c'est peut-être ça C'était de lâcher Ah c'est ça peut-être Ah bah ça doit être ça Cherche pas Parce que là normalement si j'y fais ça J'y fais ça Vous avez vu ça marche C'est miraculeux C'est miraculeux J'y fais ça On va vous montrer C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon là tu mets du chatterton sur chaque prise en fait en cas de démontage au moins c'est facile à démonté juste d'enlever le chatterton ça isole vu qu'il est isolé le fil n'aura pas froid l'hiver n'est pas chaud c'est le principe de l'isolation si on le isole pour pas il est froid comme ça s'il a pas froid tout le monde va bien il a faim pas de maladie c'est ça tout à fait à toi tu comprends j'ai le décodeur on va dire je crois que lui c'est là mais c'est pas de quoi bronzer au bout ça fait pas que tu tiens c'est 12 volts et 2 on est à 12 volts et 2 on est à 66 % de charge pas mal ce petit truc là ensuite on fait ça là les deux prises usb sont allumés on fait ça et la lumière est là et quand on fera ça et ben ça allumera de la lumière au bout de ça mais c'est pas maintenant parce que pour que ça s'allume il faut que je prenne ça voyez c'est des petites led comme ça elles sont un peu moches c'est des petites led comme ça après il faut pas être méchant avec elles parce que bon quand même c'est pas de leur faute si elles sont pas très belles c'est pas vrai parce qu'elles sont chaudes on coupe la prise et on n'en a pas besoin on s'en fout complètement on dénude je danube ça avec un petit peu plus et voilà là on a les fils maintenant si je fais ça et ça que je fais pour tester je relis les deux ça et ça que de là je fais comme si et comme ça et que t'appuies normalement ça s'allume pas attendez 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 rigole pas normalement ça s'allume pas non mais c'est peut-être moins juste c'est peut-être oh dis donc ça s'allume donc là j'ai pu faire ça c'est éteint pas de courant ok maintenant pour installer ça on aurait pu simplement la coller là ça aurait été bien aussi de la coller simplement là mais non c'est pas beau mais ça fait pas très joli mon fouderski et là pour une fois c'est pas il m'a qui est exigeant là c'était moi je voulais faire un truc bien et propre allez on vous montre ça tout de suite pourquoi j'ai voulu faire ça je dis pas c'est comme ça est-ce que tu veux une pédée on a combien 154 bon alors voilà j'ai appris les mesures pour que la led elle rentre dans cette goulotte c'est une goulotte en fait c'est ça ouais dans ce rail du coup tu vas couper quoi avec la disqueuse suffisant en plus pour coute nickel ouais la chute en fait emma nous a demandé s'il était possible de le mettre au dessus de la cuisine juste un petit trou à faire là et à mettre le bandeau mais c'est que normalement ça c'est des goulottes qui se creuse dans le bois ça doit être creusé en fait automatiquement oui mais c'est serait plus joli oui là c'est juste parce qu'on a vu trop tard cette goulotte parce que si on l'aurait vu avant il aurait été jouable en fait parce que je pense qu'effectivement on peut pleurer dans le bois ça aurait pu être sympa c'est plus joli C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. 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 c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. parti. c'est parti. c'est parti. voilà on voulait vous montrer à la nuit. le résultat. on commence par les petits spots avec le régulateur. le variateur. je mange mes mots. et quand on l'éteint il fait nuit. on a mis un petit bandeau led pour la petite cuisine. quand on l'éteint il fait nuit. et on a un petit banderette dans le fond qui est très très joli avec des petites baguettes et du coup on a le voltage de la batterie, pourcentage batterie, ça c'est plutôt pas mal et quand on l'arrête comme ça, ça éclare pas, et là du coup on allume les USB les USB il y en aura d'autres, on va en mettre par ici et je voulais peut-être essayer de voir si je pouvais pas en mettre de chaque côté voilà, donc vous avez tout vu, je vous dis bonne nuit bien bonjour messieurs dames il pète un câble si la fin se fait de vous ah purée, les semaines elles sont trop chargées elles sont trop courtes voilà il faudrait deux semaines en une ouais je sais pas si on tiendrait quand même c'est fatiguant donc voilà, c'est la fin de cette vidéo elle aura été basée essentiellement sur le remplacement du MPPT que j'avais pété et puis des bandes au LED ouais sur les éclairages quoi rien d'extraordinaire mais bon il faut y passer de toute façon et au moins on se rend compte que tout fonctionne l'électricité fonctionne donc c'est le principal et voilà c'était le but c'est que tout ça puisse fonctionner correctement et que du coup là on a tout les éclairages fonctionnent, les prises USB fonctionnent on va en rajouter du coup ici et je vais rajouter des USB-C parce que maintenant c'est les nouvelles les nouveaux chargeurs sont que en USB-C donc du coup je vais rajouter je pense ici et j'en aurais bien mis de chaque côté histoire de faire un truc sympa je vais peut-être en mettre de chaque côté mais ça m'embête de ne mettre que de l'USB-C j'aurais voulu avoir un mix entre les deux et là on a déjà du USB normal là il y a déjà de l'USB normal et ici je peux en rajouter un USB normal peut-être mettre l'USB-C que là-bas bon enfin en tout cas à voir parce qu'après c'est plus quand on est à table on peut brancher le téléphone de chaque côté ou même quand on est couché c'est plus une question de pratique donc ça et après par la suite j'ai encore une prise électrique avec ici je ne l'ai pas posé je l'ai le fil arrive mais je ne l'ai pas posé parce qu'après mes fils en 220 arrivent derrière et ça je ne l'ai pas encore fait il y a encore de l'électricité à faire mais tout ça ça sera relié à des disjoncteurs etc normal pour pouvoir se brancher parce qu'il y a la prise extérieure il y a la P17 et ensuite elle aura le poîtier le transformateur qu'un abonné lui avait offert donc ça il va être installé aussi donc il faut que je regarde où l'installer parce que j'aimerais qu'il soit quand même accessible facilement donc peut-être derrière le siège je vais voir il y a de la place là peut-être là on va voir enfin ça après c'est installé après c'est des trucs il n'y a pas rajouté et après il y aura toute la salle de bain à faire mais ça c'est un gros budget et tout le moment qu'elle n'a pas c'est un gros budget il faut y aller tout petit et puis il faut trouver le litigeur aussi pour le mettre en place il faut bon après une fois qu'on aura ce qu'il faut la salle de bain va aller relativement vite aussi mais c'est un gros budget c'est un investissement assez conséquent c'est des bricoles mais bricole sur bricole ben ça fait beaucoup de bricole c'est ça on avance doucement mais sûrement on aimerait avancer plus vite sur celui-ci parce que c'est pas qu'on en a marre mais c'est qu'on aimerait bien le finir et passer à autre chose parce qu'on passe quand même beaucoup de temps dessus on est obligé de se libérer du temps dans la semaine pour pouvoir travailler un peu dessus pour avancer donc c'est pas que mais ça commence à nous prendre du temps et prendre du temps sur autre chose et on en a déjà pas beaucoup ben c'est vrai qu'il y a un autre projet aussi du trafic qu'il faut qu'on fasse oui j'ai toujours pas mis les mains dessus j'ai rien fait encore voilà c'est très rare pour moi d'acheter quelque chose et de rien faire dessus encore si t'as changé le feu non je ne l'ai pas changé j'ai juste posé pour l'esthétique parce que comme il est dans la cour j'ai juste posé les nouveaux feux arrière c'est tout mais rien n'est branché rien n'est raccordé parce que comme tout avait été abîmé certains fils avaient été coupés il faut tout que je refasse et comme je change les feux que je mets du phase 2 il faut que je le refasse des branches donc voilà donc ça ce trafic on n'a qu'une seule hâte c'est pouvoir l'attaquer pour ensuite au minimum déjà pouvoir changer le moteur et faire une esthétique extérieure propre déjà non mais déjà ça que je puisse le déplacer parce que j'en ai marre de le déplacer sur la dépanneuse il est lourd le truc bref moi j'ai hâte de le faire voilà et pour ensuite pouvoir le proposer à la location ça c'est vraiment ouais alors on s'est tâté parce que du coup on a bien réfléchi et tout donc on a toujours envie de louer mais on s'est dit est-ce que celui-là on ne va pas le faire le vendre pour racheter avec la vente de celui-ci peut-être racheter deux camions ou quoi en fait le but est toujours voilà le but pour nous en fait quand on n'achète pas cher forcément c'est de gagner de l'argent c'est de gagner de l'argent mais là c'est gagner de l'argent et pour investir voilà c'est pas gagner de l'argent pour dire on se la met dans la poche et voilà là c'est plus pour gagner de l'argent pour réinvestir pour le même projet pour pouvoir évoluer on va dire en quantité donc je pense qu'en fait qu'une fois qu'il sera fait on verra on le mettra en vente et en location et il part il part et puis s'il se loue après après s'il se loue on va se rembourser ce qu'on a investi dessus avec la location et ensuite le reste permettra de racheter racheter un véhicule ou deux véhicules petit à petit voilà on aimerait bien sûr monter de gamme avoir des véhicules plus récents parce que celui-là c'est quand même un ancien modèle c'est pas c'est les premiers les premiers trafics bon c'est le 100 chevaux il a la clim c'est le minimum que je voulais mais mais voilà il faudrait essayer de monter de gamme et après j'avoue je voudrais bien pouvoir faire soit un master soit un Ducato mais bas vous savez des H1 mais en fait c'est qu'on a la même largeur qu'un Ducato standard par exemple c'est le même modèle sauf qu'il est moins haut et je me dis que ça pourrait être sympa à aménager ouais enfin tout ça et on a plein de projets tout ça on le met forcément sur un samedi ou un jour de semaine parce que ben là pour le moment il y a pas mal de boulots en mécanique ouais il est sous les doudous non mais j'avoue ouais la mécanique et là dans les jours qui viennent ou la semaine d'après on attaque le gros pépé on attaque le gros projet des clients vous le voyez pas il est juste là donc il est beau donc c'est vrai qu'on va avoir encore moins de temps à consacrer parce que la priorité ça sera le travail voilà ouais ouais et puis celui-là on veut faire vraiment un truc voilà en tout cas les plans qui ont été faits ça va être un très très beau truc le matériel qu'on utilise aussi ça va nous permettre de faire vraiment quelque chose de bien donc voilà donc écoutez on arrête de blabla on arrête de blabla on vous souhaite un bon dimanche à moins que vous ayez d'autres questions ils ne peuvent pas très peu ils n'ont pas d'autres questions en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire oui en commentaire ouais mais ça serait bien de les poser quand on est là en train de discuter ah mais ça faut faire des lives quelle perte de temps dans les lives on n'a pas le temps on n'a pas le temps voilà donc écoutez on vous souhaite un bon dimanche passez une belle semaine prenez soin de vous et on vous dit à dimanche prochain ah ouais t'es sûre ? ouais je suis sûre allez ça c'est pas sûr qu'on ait le temps ciao 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 ciao